Bienvenue à la mini-méditation du mercredi de l'Institut Biblique Belge. Pour commencer, j'aimerais lire pour vous un texte dans les Écritures, dans le Nouveau Testament. Dans la première épitre de l'apôtre Pierre, au chapitre 3, où il écrit ceci en s'adressant aux chrétiens, « Étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque demande raison de l'espérance qui est en vous. » Quelqu'un posera peut-être la question, mais pourquoi se défendre ? Pourquoi les chrétiens doivent-ils se défendre ? Eh bien parce que le christianisme est attaqué de toutes parts aujourd'hui, et pas seulement aujourd'hui. Mais aujourd'hui, il semble que les efforts se renforcent. Le christianisme est attaqué, le Christ est attaqué, la Bible, les chrétiens, les églises, les valeurs chrétiennes, l'évangile, la foi, est attaqué. Il suffit que je vous donne quelques exemples pour convaincre les uns et les autres. Le slogan phare du philosophe Frédéric Nietzsche, « Dieu est mort ! » Alors si ce n'est pas une attaque contre le christianisme, ou encore le dernier livre du biologiste anglais Richard Dawkins, dernier livre qui a pour titre « Pour en finir avec Dieu ». Ou encore cette publicité sur les bus de Londres et de Madrid et de beaucoup d'autres capitales de l'Europe, je cite, « Dieu n'existe probablement pas, profitez de la vie sans vous faire de soucis ». Ou encore un autre exemple, la célèbre parole de Karl Marx, « La religion, c'est l'opium du peuple ». Autre encore exemple, s'il est nécessaire, les philosophes du XXe et XXIe siècles qui ont qualifié notre civilisation de civilisation post-chrétienne, comme si le christianisme était éteint. On peut encore citer un autre exemple, n'est-ce pas, cette parole de Voltaire, le grand incrédule, qui disait ceci en écrivant dans un courrier qu'il adressait à Frédéric le Grand, je cite, « Dans cent ans, la Bible sera un livre oublié et inconnu, on ne le trouvera plus que dans les débarras ou dans les collections d'antiquaires ». Si je remonte encore un peu plus loin dans l'histoire, Dioclétien, l'empereur romain, qui déclarait avoir anéanti le nom des chrétiens, ou encore pour avoir aboli partout la superstition du Christ. Un dernier exemple que j'ajoute tout près de chez nous, le Conseil de l'Europe, qui a refusé, dans le texte de sa Constitution, de faire mention des racines chrétiennes de l'Europe. Alors, qu'il s'agit d'une vérité historique évidente que personne ne peut remettre en question. Reconnaissons donc que notre société vit sous une pression anti-chrétienne venant de toutes parts. Donc, on comprend avec raison les paroles de l'apôtre Pierre qui invite les chrétiens à défendre leur foi avec douceur et respect. Et c'est donc ce que nous comptons faire dans les prochains rendez-vous des mini-méditations du mercredi de l'Institut Biblique Belchis. À bientôt donc ! Sous-titrage Société Radio-Canada